Bonsoir chers élèves, j'espère que vous allez très bien. Bienvenue dans cette dernière vidéo qui s'inscrit dans une série où j'explique d'une manière facile et simple la pièce de théâtre Antigone. Vous êtes sur votre chaîne Le Régional avec Ahmed, la chaîne qui vous aide à aplanir toutes les difficultés. D'abord, nous avons ici quelques traductions. Étrangler, se suicider, ceinture, s'introduire, crie, gémir, ameter, descendre, Trou, se plier, disparition, affliger, cracher au visage, s'éventrer, se couper. Je passe au premier axe. Un dénouement malheureux. Bien évidemment, dans Antigone, le dénouement est malheureux parce que vous savez bien qu'il s'agit d'une tragédie et la fin de la tragédie est toujours funeste, malheureuse. Alors, en quoi consiste ce dénouement malheureux ? Il consiste en trois morts. La première mort, après avoir être mûré, Antigone s'étrangle avec sa ceinture. Deuxième mort, aimant, on ne sait pas quel moyen, s'introduit chez Antigone, s'écrit et gémissement à Meuth, crayant et s'accompagnant. Le roi, une fois les pierres enlevées, descend dans le trou et supplie aimant de digérer la disparition de sa fiancée. Ça veut dire d'accepter cette disparition. L'affligé, ça veut dire aimant, regarde son père en face, lui crache au visage, puis s'éventre. C'est la deuxième mort. Troisième et dernière mort, Aurélice, en apprenant la mort de son fils aimant, se coupe la gorge avec son aiguille. Comme vous pouvez le remarquer, la fin est malheureuse puisque la pièce de théâtre Antigone se termine par trois pertes humaines. Voilà, la mort d'Antigone, puis de son fiancé aimant, et enfin de la mère d'Aimant, la reine Eurydice. Je passe quelques traductions. Je passe, deuxième axe. Le deuxième et le troisième axe, plutôt. Le conseil de crayon. Crayon, en qualifiant le métier de roi de sale besogne, besogne, ça veut dire travail, métier, conseille à son petit page de ne pas grandir, car grandir, c'est assumer la responsabilité, et assumer la responsabilité, c'est commettre des erreurs. D'accord ? C'est cela que Crayon veut dire. Les trois mots qui illustrent cette saleté n'empêchent pas Crayon de vaquer à ses occupations. Et les cinq heures de l'après-midi, moment des conseils. Donc, même si la fin est malheureuse, même si on a perdu trois humains, Crayon va à son travail d'une façon, je dirais, normale. D'accord ? Parce que la vie continue. Et les cinq heures de l'après-midi, moment de la réunion, du conseil. Donc, vous savez bien que dans la pièce d'Antigone, nous avons une unité, bien sûr, de l'action. C'est l'enterrement du cadavre de Polynis. L'unité de lieu, c'est le palais de Thèbes. Et l'unité de temps. D'accord ? Et les cinq heures de l'après-midi, ça veut dire l'action a duré treize heures. Du quatre heures, treize heures. Du quatre heures du matin à cinq heures de l'après-midi. D'accord ? Un deuxième, un troisième axe. Le corps, le dernier qui parle. Donc, le corps, c'est le dernier qui a pris la parole dans la pièce d'Antigone. Le corps est le dernier personnage qui prend la parole. Selon lui, les trois morts n'empêchent pas le royaume de Thèbes de reprendre son apaisement. Et si vous revenez à la pièce Antigone, vous allez trouver l'expression un apaisement, un triste apaisement. Triste apaisement, ça veut dire, c'est l'oxymore, n'est-ce pas ? Certes, c'est un apaisement, mais c'est un apaisement qui suit une catastrophe. D'accord ? C'est la perte de trois humains. Donc, c'est un triste apaisement. Le dernier axe, l'indifférence des gardes. La tragédie prend fin sur une scène, une scène où les gardes indifférents jouent aux cartes. Les gardes sont indifférents, ça veut dire ceux-là ne les regardent pas. Dans la pièce Antigone, il y a une expression, la page 23, « Ce n'est pas leur oignon ». « Ce n'est pas leur oignon ». Ou une autre expression qui ressemble à celle-ci, qui veut dire que les gardes ne sont pas intéressés des sorts funestes qu'a trouvés les trois personnages. Je continue de lire. « Ce qui est arrivé à Thèbes ne les regardent pas ». Très bien, voilà mes amis, c'est la fin de cette séance. J'espère que vous avez appris beaucoup de choses à propos de la pièce de théâtre Antigone. Inch'Allah, je commencerai une nouvelle série dans laquelle je vais parler du dernier jour d'un condamné dans les jours à venir, Inch'Allah. Au revoir. Sous-titrage ST' 501